Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle visioconférence sur l'agriculture, la permaculture, repenser l'agriculture pour mieux préserver nos ressources. Quelques petits rappels préalables comme d'habitude sur le fonctionnement. Cette vidéo est enregistrée puisqu'elle sera disponible sur la chaîne YouTube plus tard. Elle est également retransmise en direct sur YouTube. Voilà, le même fonctionnement que d'habitude, nos intervenants dans un premier temps vont prendre la parole, échanger à tour de rôle autour de la thématique. Vous pourrez, quant à vous, déposer vos questions en bas de l'écran dans la petite fenêtre Q&R, questions et réponses. Vous pourrez ainsi indiquer vos questions et puis dans un deuxième temps, nos intervenants y répondront. Vous pouvez également converser entre vous dans la fenêtre conversée. Mais attention, s'il vous plaît, à ne pas mélanger entre questions et converser. C'est pour juste des petites questions de facilité. Voilà, pour que nous puissions après poser, Alain et moi, les questions aux intervenants. Sur ce, je vais juste vous présenter rapidement nos deux intervenants et puis leur laisser la parole. Donc, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Paul Ovin, entrepreneur pour la transition écologique et solidaire, qui est connu sur notre territoire, on pourra dire, et Louis Gaverio, qui est président fondateur d'Ambra Culture, très engagé également dans le domaine de la permaculture. Je vais sans plus tarder leur laisser la parole et la main pour cette visioconférence. Merci en tout cas d'être là. Merci aussi à vous de nous avoir invités. Alors, pour cette demi-heure où on va exposer un petit peu la permaculture et tout ça, je vais commencer par prendre cinq minutes pour rappeler le problème, le problème de la non durabilité de notre système. Alors, très vite, j'ai repris pas mal de slides, des choses, pour aller plus en détail. Alors, par rapport au contexte, le problème qu'on a en ce moment, c'est que de un, la démographie explose. On était à peu près un milliard dans les années 1800. Quand je suis né en 1987, on était 5 milliards et là, bientôt, on sera 8 milliards. Ça fait une grosse pression sur nos champs, sur notre planète, etc. Et aussi, il faut bien comprendre, ça, c'est le graphe de droite, c'est l'énergie par personne. Et on voit que ça fait x4 en moyenne. On utilise de plus en plus d'énergie, on est de plus en plus nombreux. Et la première question, en fait, qu'il va falloir réussir à résoudre, c'est ça peut pas durer. Comment on fait ? Ça peut pas durer. Par exemple, pour le pétrole. Ça, je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais moi, ça m'a fait un déclic en école d'ingénieur il y a 10 ans. Et la production de pétrole, c'est les prévisions dans le temps. On a encore beaucoup de pétrole devant nous. Vous voyez, la barre verticale, c'est 2010-2012. Donc, on est un peu plus loin. Il y a encore beaucoup de pétrole devant nous, sauf qu'on va en avoir de moins en moins chaque année. Donc, les problèmes, ils vont commencer quand on n'arrivera pas à avoir autant de pétrole que l'année dernière pour satisfaire les besoins comme on le faisait l'année dernière. Donc déjà, notre monde, là, il va devoir totalement changer pour réussir à faire tout, à répondre aux besoins de chacun, mais avec beaucoup moins d'énergie. Et ça, c'est les 30, 40, 50 ans qui viennent devant nous. Ça va être de plus en plus dur chaque année. Ça, c'est le premier défi à relever. Mais c'est pas le seul, malheureusement. Comme toutes ces énergies qu'on utilise de plus en plus émettent du CO2, on est sur Terre, une planète avec un gros écosystème. On a un climat qui bouge très lentement à l'échelle d'une vie humaine. Et on est en train de mettre énormément de CO2 dans l'atmosphère. Et tous les pays se sont engagés, en 2015 en tout cas, à rester sous la barre des 2 degrés. Et de continuer ces efforts à limiter le réchauffement à 1 degré limite. Pour réussir à faire ça, malheureusement, comme les gaz à effet de serre s'accumulent dans l'atmosphère, il va falloir, à un moment donné, ne plus émettre plus que ce qu'on arrive à séquestrer. Ça s'appelle la neutralité carbone. C'est-à-dire, si on émet une tonne de CO2, il faut que dans l'écosystème, il y ait une tonne de l'air qui revienne sur Terre ou dans la mer ou dans les sols. Il faut bien rappeler les échéances. Pour avoir une chance de limiter à 1 degré 5, il faut arriver à la neutralité carbone mondiale en 2050. Et on doit le faire à un rythme assez soutenu. Enfin, très soutenu. Si on met du temps avant de le faire, le cumul des émissions va faire qu'on sera au-dessus de tout ça. Est-ce qu'on peut être au-dessus de tout ça ? Ce n'est pas grave. Est-ce qu'on arrive à 2 degrés, 3 degrés ? On s'en fout. Non, parce qu'il y a un risque d'emballement climatique à partir de 2 degrés. 2 degrés comme ça, ça ne fait pas peur. Alors, qui a peur d'avoir 25 degrés au lieu de 23 ? C'est une moyenne, il faut bien s'en rappeler. Ce qui va se passer, c'est qu'on a beaucoup plus d'énergie dans le système. Donc, on va avoir des sécheresses, des canicules, des incendies. On l'a vu l'année dernière. Le cycle de l'eau va être perturbé. Donc, il va moins pleuvoir à certains endroits, beaucoup plus pleuvoir à d'autres. C'est ce qu'on peut voir avec les inondations qu'on a dans le sud, etc. Vu que la mer est beaucoup plus chaude, il pleut beaucoup plus. Donc, tout ça va créer un système où l'agriculture va en prendre un coup. Parce qu'un champ inondé, ça donne moins qu'un champ dans des bonnes conditions, comme un champ au sec, etc. Le problème, vraiment, c'est ça. C'est les accidents de parcours, les maximas qu'on va pouvoir se prendre qui vont vraiment détériorer nos écosystèmes. Et on ne va peut-être pas réussir à tenir le coup si, en plus, ça s'emballe, si des gaz à effet de serre vont se relâcher, comme le terme à poste, etc. Quelque part, aujourd'hui, on ne peut pas du tout imaginer les conséquences. Donc, en gros, on ne peut pas vraiment négocier avec le climat. Moi, je n'ai pas envie de négocier avec lui. Donc, la deuxième courbe que vous voyez là est encore plus contraignante que la première sur le petit pétrolier. C'est-à-dire qu'il va falloir même laisser du pétrole sous terre. Parce que 5 degrés, ça change tout. C'est ce que je mets sur ça, sur cette petite diapo. À gauche, c'était il y a 20 000 ans. C'était la dernière aire glaciaire. Vous voyez qu'il y a 3 km de glace au-dessus de la Scandinavie. Ça ressemble à la tundra et la steppe par ici, même à un désert polaire en France. On passait à pied sur la glace entre la France et l'Angleterre parce qu'on était de 120 mètres plus bas. Et puis, vous avez le 5 degrés de plus. C'est le climat qu'on avait encore il y a 50 ans. Parce que là, on est déjà à plus 1 degré. Ce qu'on risque, c'est avec l'environnement, d'arriver à plus 5 degrés par rapport à la situation actuelle. Et l'agriculture va être très compliquée dans le monde si on arrive à ça. La neutralité carbone, il va falloir réussir à passer de 10,8 tonnes en moyenne par français de CO2 équivalent à quelque chose autour de 2 tonnes. Moi, je pense que c'est plutôt 1 tonne. Là, c'est les chiffres du pays, enfin du gouvernement. Juste pour finir, ce défi-là est assez dingue à relever. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur. Je trouve que c'est un truc génial. Il faut prendre... C'est un défi qui va devoir toucher à tout. On va devoir faire des efforts dans la mobilité, dans le logement, dans l'alimentation, dans ce qu'on consomme, mais pas forcément de façon séparée. Il va peut-être falloir réussir à tout mixer. Je vais prendre un exemple. Vous avez peut-être entendu parler du éco-hameau des buis. C'est un éco-hameau. Alors, ça veut dire quoi ? C'est de l'habitat partagé. Donc, tout le monde... On ne va pas tous avoir un bureau, un atelier chacun, mais on va mettre des choses en commun. Donc, ça fait moins de choses à construire. Éco, ça veut dire qu'il va être bien conçu. Donc là, par exemple, sur le bâtiment, sur la slide, à gauche, vous voyez le CO2 par rapport à l'habitat. L'habitat, c'est quand même un énorme... Un énorme poste en termes de CO2. Si on arrive à faire des maisons qui ne consomment pas d'énergie, on a déjà gagné énormément. Et aussi, sur la construction, on peut gagner parce que le béton, ça émet du CO2. Si on réduit la tente, on peut faire des chèques. Et c'est ce qu'ils ont réussi à arriver là-dessus. Ensuite, vous avez quelque chose aussi sur l'alimentation, en changeant de modèle alimentaire, de sourcing, de produire chacun chez soi aussi un petit peu. On arrive à gagner de passer de 2300 kg de CO2 par an pour l'alimentation à 730. Et vous voyez, en bas à droite, la différence entre un franc et un moyen, qui est à peu près à 10 tonnes de CO2 par an. On a gagné 1,3 tonnes sur l'éco-construction, 1 tonne grâce à la mutualisation et 3 tonnes grâce à un mode de vie beaucoup plus sobre. Et qui est certainement beaucoup plus facile quand on s'entraide et quand on est dans des éco-hameaux. Voilà, j'espère avoir pas trop dépassé sur mes 5 minutes, certainement que si. Je passe la parole à Louis, qui va parler de permaculture et justement de ce design qui prend plein de choses à la fois. Ne t'en fais pas, Paul. Personne ne savait que tu devais tenir 5 minutes. Il n'y a pas de soucis. Donc, ce que Paul vient de faire, ce qui était vachement important, c'était de reposer un petit peu le contexte. Ce contexte qui peut en effet faire peur, mais qui est important d'avoir en connaissance avant de parler entre guillemets de nouvelles alternatives, de transition, la transition à quoi ? Pourquoi des nouvelles alternatives ? C'est important donc d'avoir un petit peu ces éléments en tête. Sachant que, bon, tu as dû faire ça en résumé. Donc, ça a été assez dense. Pas facile pour toi, en plus, tu me l'avais dit, de devoir résumer tout ça, que tu fais d'habitude en atelier, qui prend bien plus de temps. Donc, ce constat-là, il a amené Paul et il m'a amené, moi aussi, depuis plusieurs années, à nous intéresser à des alternatives et notamment à la permaculture. Donc, juste en termes de présentation, moi, c'est Louis Gaveriot, je suis président d'Arbreculture et donc j'accompagne depuis plusieurs années des personnes et des collectifs à aménager leur lieu de vie avec la méthode de la permaculture. Qu'est-ce que la permaculture ? D'où est-ce que ça vient ? Donc, déjà, si on reprend un petit peu l'historique, la permaculture, au début, on n'en parlait pas du tout. En 1909, on a un Américain, donc Franklin Eriam King, qui est allé faire un voyage en Asie où il a rencontré différents agriculteurs qui utilisent là-bas des méthodes d'agriculture complètement différentes des méthodes occidentales, des méthodes qui étaient beaucoup plus résilientes, beaucoup plus adaptées à leur environnement et donc beaucoup plus durables. Il a donc sorti un premier ouvrage qui s'appelait Permanent Agriculture in China, Korea and Japan, qui donc après a donné la contraction de permaculture. Donc, le terme permaculture, cet ouvrage-là, il a été vachement étudié et il a été repris en 1978 par Bill Mollison en Australie et par son stagiaire David Holmgren à l'époque. Ils ont sorti tous les deux le concept de la permaculture avec le premier tome, donc Permaculture 1, s'inspirer de la nature, prendre les écosystèmes comme modèle pour nos installations humaines. En fait, lui, il est parti, le principe-là qui a été inspiré en effet de l'agriculture, mais finalement, il a étendu à notre manière de vivre aujourd'hui et non pas seulement notre manière de cultiver, mais bien notre manière de vivre et donc de s'inspirer de la nature, des écosystèmes, dans tous nos modèles de vie aujourd'hui, à la fois l'habitat, à la fois nos relations humaines, à la fois la culture et les interactions, le partage qu'on peut avoir. Donc, c'est là qu'est apparue la permaculture qui ensuite s'est beaucoup développée et qui aujourd'hui est quand même devenue assez connue. Donc, qu'est-ce que la permaculture ? C'est avant tout une philosophie et des principes qui peuvent s'appliquer, donc comme je le disais, à beaucoup de choses. Une philosophie qui se veut donc prendre soin de la terre, prendre soin des gens, des femmes et des hommes et partager équitablement à la fois les ressources mais aussi les connaissances. Et ensuite, c'est un certain nombre de principes. Favoriser les zones de bordure, observer avant d'interagir, stocker l'énergie, produire, favoriser les ressources renouvelables. C'est vraiment, on est dans les systèmes circulaires, intégrer les choses plutôt que séparer. On est sur des solutions qui sont holistiques, donc holistiques, c'est-à-dire prendre tous les points de vue, tous les problématiques en compte avant d'apporter la réponse plutôt que de voir uniquement ce qu'on a envie de voir et d'écarter les potentiels problèmes. Et c'est bien évidemment de favoriter la diversité, notamment la biodiversité. Cette philosophie, quel est son impact aujourd'hui par rapport à notre mode de vie actuel ? Aujourd'hui, on a un fonctionnement, disons, linéaire. Là, c'est des visuels que j'ai récupérés d'un ouvrage qui s'appelle « Vivre avec la Terre » qui est fait par la ferme du Bec-et-Loin, pour ceux qui connaissent. Vous voyez sur l'image de gauche le fonctionnement linéaire actuel de notre société. Un fonctionnement où on va quelque part dépenser beaucoup plus d'énergie pour créer moins d'énergie. Si on compare seulement en termes d'énergie, on va utiliser des ressources qui sont épuisables et donc on va les transformer et les retransformer et les retransformer jusqu'à créer des déchets qui ne sont plus recyclables qu'on va ensuite, pour la plupart, enfouir dans des énormes cubes à des kilomètres et des kilomètres sous terre. C'est un système de manière linéaire et ça continue, ça continue, ça continue. C'est un système qu'on peut nommer destructif, c'est-à-dire que plus il avance dans le temps, plus il génère de déchets, plus il utilise de l'énergie et des ressources, et il nous amène vers une forme d'autodestruction. Donc ça, c'est la réalité que Paul aussi a évoquée juste avant. Et à côté, la permaculture nous invite à adopter un fonctionnement en boucle, un fonctionnement circulaire. Donc là, c'est la petite image que vous voyez à droite qui image ça, c'est-à-dire qu'un fonctionnement où chaque élément remplit une fonction et chaque élément est interdépendant avec un autre. Donc ça, c'est ce qui existe déjà aujourd'hui dans la nature. Dans un écosystème, c'est l'ensemble des relations entre les différents êtres vivants. C'est ça la définition de l'écosystème. Et donc, chacune de ces interactions a une importance. Chaque élément joue son rôle dans la vie sur Terre. Et donc, pensons nos écosystèmes de manière circulaire, cela permet de créer des systèmes qui soient régénérateurs. On recrée de l'énergie, on donne un peu d'énergie pour en créer beaucoup plus. On produit plus avec le peu qu'on va donner puisque justement, on est aussi sous une forme d'interdépendance et la relation entre chaque élément, les bactéries, les champignons, les plantes et l'homme qui interagit là-dedans va être beaucoup plus important que l'ensemble de ces éléments isolés. Et donc, on est sur un système qui permet de régénérer à la fois nos sols, de régénérer la qualité de l'air, de régénérer la qualité de l'eau et de produire de plus en plus. Et là, à l'inverse, plus on avance dans le temps, plus on produit et plus on est dans l'abondance. Donc ça, c'est la finalité de la permaculture et c'est la raison pour laquelle c'est un modèle qu'on invite à appliquer à l'ensemble de la société dans tous nos différents fonctionnels. Voilà pour la permaculture en résumé. Je passe à ma diapo d'après, ce n'est pas encore un mois, je te renvoie du coup, Paul, sur concrètement, nous, dans nos parcours professionnels et dans, finalement, ce qu'on souhaite réaliser, Paul et moi, on a appris pour modèler la permaculture et on a certaines réalisations concrètes à vous montrer de ce que ça peut concrètement donner. Donc, Paul, je te laisse la parole pour parler de ton projet Asbrook. Merci. Alors, nos premiers points au permaculture. Donc, nous, on a eu la possibilité en 2018 maintenant d'avoir accès à un terrain de 2000 m² dans une ferme bio à Asbrook, à la ferme des Nions, qui font de la farine et des pâtes, entre autres. Et donc, voilà. Déjà, une première photo ici, vous voyez, ça, c'est des planches, enfin, c'est des légumes qu'on a associés sous serre. Ça vous donne déjà l'idée qu'on va pouvoir faire plus avec moins. C'est ça tout l'enjeu. Donc, on aura de moins en moins d'énergie fossile pour tout faire. Il va falloir maintenant mettre en place des techniques différentes pour augmenter les rendements aux mètres carrés, diminuer l'énergie dont on a besoin, etc. Donc là, j'ai planté une courgette. Je ne sais pas si vous savez, mais les courgettes, ça prend beaucoup de place à la fin. En attendant qu'elles grandissent, j'ai mis des salades autour, des épinards, des choux râves, des brocolis, des tomates, et voilà. Et donc, on mélange tout ça et l'intérêt, c'est qu'on a travaillé une fois le terrain, enfin, on a préparé une fois le terrain, mais on a mis beaucoup plus de légumes dessus et en plus, on est intensif dans le sens où chaque rayon du soleil va être capté qui est l'énergie principale, enfin, c'est la seule énergie qui arrive de l'extérieur sur notre terre, qui soit renouvelable. On capte chaque quantité de cette énergie, chaque unité de cette énergie pour en créer des sucres, en fait. Et ça, c'est assez génial dans le sens où je me perds un peu. ça permet aussi de faire une canopée qui garde l'eau et on va, enfin, voilà, le sol se met en route aussi parce que les racines, on sait qu'elles arrivent à mettre une partie de leur nourriture dans le sol et ça va favoriser la vie du sol. C'est elle qui va réussir à recycler ce qui est en surface. Enfin bon, bref. La permaculture que tu évoques, c'est la verticalité, c'est travailler sur la verticalité et donc capter les mêmes feuilles à chaque niveau. Et tes associations sont d'ailleurs des associations qui sont bien pensées. Ce n'est pas du hasard que tu as fait, c'est des légumes qui s'assassent. C'est ça à plusieurs endroits. Oui, c'est la verticalité et puis aussi la succession dans le temps, etc. Bon, bref, je vous expliquerai ça un petit peu plus. Donc, en haut, vous voyez la photo de la ferme. On avait à peu près un petit 2000 m² avec une serre sur le côté et puis un grand champ comme ça. Et vous voyez, il y a des arbres aussi. On n'était pas en plein soleil, il y avait aussi de l'amion, ça nous a beaucoup aidé. Bref, ça, c'est pour planter le décor. On s'est beaucoup inspiré du Bac-et-Louin. Il y a une photo en dessous, ça c'est la ferme du Bac-et-Louin en Normandie qu'on a pu aller visiter récemment avec le maire de Bayeul et puis aussi madame la députée. Il y a plein d'autres fermes, je vous en montrerai d'autres photos qui sont en train de faire ça et de montrer que ça marche. Alors voilà, ça c'était sous la serre. On était en famille, la compagne, Pauline, qui m'aidait. Vous voyez un petit peu à quoi ça pouvait ressembler à l'intérieur. Ce n'était pas de la monoculture de tomates ou quoi, c'était vraiment une grande diversité et cette grande diversité-là, elle a vraiment un atout, c'est qu'on n'a pas besoin de convaincre mille mangeurs de tomates de prendre nos tomates, on a juste besoin d'une cinquantaine de personnes de prendre dix différents produits qui sont à nous. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que ça change. ça veut dire qu'on peut vraiment créer un lien avec les gens qu'on nourrit et on ne court pas après des prix, on ne court pas toujours plus bas pour satisfaire les demandes habituelles des supermarchés et tout ça. Là, on fait vraiment plein de choses différentes. Ça nous permet d'arriver sur un marché avec des produits vraiment de bonne qualité. On met le prix qu'on veut parce qu'on sait qu'on arrivera à tout écouler. Un prix qui nous paraît juste par rapport au travail qu'on peut passer. On vendait à la ferme. C'est hyper intéressant aussi ça d'être juste à côté des habitations. Ça veut dire qu'on peut bien l'exploitation. On voit qu'il y a une grosse partie qui... Ça déconne un petit peu, Paul. On ne t'entend plus, Paul. C'est le problème de la conférence en ligne comparé à la conférence en vrai. C'est le problème du direct. Est-ce que vous me sentez mieux ? Allô ? Oui, on t'entend. Donc, ce que je voulais dire par là, on n'avait pas besoin de camionnettes. On pouvait faire un marché ou deux par semaine, faire du porte-à-porte, pourquoi pas, et des gens qui viennent directement chez nous prendre des produits. Alors, il y a une deuxième chose qu'on trouve hyper intéressante pour baisser notre empreinte carbone. On ne t'entend de nouveau plus. Ah mince ! On va déborder un petit peu sur le timing, ça va ? Allô ? Est-ce que vous m'entendez ? C'est bon maintenant ? On t'entend ? Peut-être couper ta caméra à toi pour prendre un peu moins de bornes passantes puisqu'on regarde tes images. Je ne sais plus ce que je disais de ce que je disais. Bref, c'est de réussir à garder une échelle de ferme qui soit humainement géniale. L'idée, ce n'est pas de crouler sous le travail, ce n'est pas de devoir faire 70 heures mais réussir à rester à 35 heures et comment dire ? Il faut aussi baisser nos besoins à nous en termes de revenus. Enfin, en termes de besoins. Ah, je la refais. Excusez-moi, c'est le viré. On a beaucoup travaillé sur le fait de ne pas avoir besoin de grand-chose. Et là, j'arrive là-dessus. On a travaillé sur l'habitat. Donc là, ce n'était pas à la ferme, c'était dans un projet d'avant. Un petit habitat pour deux personnes. Ce n'est pas du tout la même chose. On a un petit vrai qu'on a un habite où on a un 100 ou 200 000 euros dans une maison qui nous a 20 000 euros ou dans une autre. C'est ce bon sens qui fait l'avant dans le c'est le bon sens qui fait l'avant de la chaleur. C'est-à-dire on fait trouver des moyens pour de moins d'argent possible. Besoin de moins de vent possible de pouvoir être libre et de faire du travail de qualité. C'est vraiment ça qui nous intéresse. Travailler sur l'habitat. Pour nous, la maison écologique, c'est d'abord une maison qui est petite c'est plus facile à chauffer ça prend moins du temps à construire et moins des matériaux. C'est aussi une maison qui est pensée dans un environnement avec des communs c'est-à-dire là il n'y a pas de place pour un atelier il n'y a pas de place pour plein de choses avec une bibliothèque juste à côté avec un atelier parquet juste à côté on trouve ce qu'on a besoin ou un parc juste à côté on trouve ce qu'on a besoin. C'est l'idée de travailler là-dessus. Moi, perso, j'ai pu aller dans des super lieux à Lille pendant des années il y a quelques temps déjà la co-outine et le makerspace de Lille Je reconnais quelques-uns Paul, on t'a perdu ? Non, c'est ça. Non, je vais laisser la parole. Excuse-moi, Louis, ça c'est pour après. Je te laisse reprendre la parole. Oui, oui, très bien. Hop, ok, donc je repasse sur mon écran. Donc, désolé. Voilà. Alors, donc là, on était dans l'application concrète. Paul vous a présenté au niveau de son projet qui a fait à Asbrook, sa micro-ferme en permaculture et donc c'est clairement comment on applique la permaculture à l'échelle du maraîchage, à l'échelle d'une ferme, en tout cas d'une petite ferme. Et donc moi, je souhaitais vous présenter ce qu'on fait en termes d'intervention avec nos clients. Donc nous, on travaille plutôt avec des collectivités mais aussi des familles puisque l'idée, c'est de montrer que la permaculture, c'est accessible à tout le monde. Et donc, ce n'est pas seulement quand on veut se lancer en tant que maraîcher qu'on doit s'intéresser à la permaculture mais on peut s'y intéresser à toutes les échelles. Là, je vais vous montrer une photo d'un jardin. Donc ça, c'est un jardin qui se trouve à Tressin, à côté de Lille. C'est le jardin d'Olivier et Joël qui ont décidé il y a de ça deux ans maintenant de se lancer dans la permaculture. Donc moi, ça fait maintenant deux ans que je les accompagne. Il faut imaginer que le terrain avant il n'y avait uniquement que du gazon. Donc là, vous essayez d'imaginer cette image-là avec seulement du gazon. C'était leur jardin comme on en trouve beaucoup aujourd'hui autour de la métropole lilloise et partout en France. Des jardins principalement avec du gazon et où on n'utilise que très peu de cet espace-là ou parfois quand on fait un événement avec des amis mais sinon, on ne l'utilise pas. Ils ont souhaité se lancer dans cette démarche et leur objectif qui est assez louable est d'atteindre une autonomie alimentaire en fruits et légumes. Donc, on a donc travaillé sur une première année sur un design de permaculture. La conception en permaculture, on l'appelle donc le design, c'est ce qui fait vraiment la différence entre l'approche permaculturelle et une autre approche puisqu'on entend beaucoup parler de l'agroécologie, etc. et donc la base de la permaculture, c'est bien de concevoir un espace. Concevoir un espace en intégrant tous les besoins, les contraintes du lieu et le contexte naturel, le contexte du lieu. Donc là, qu'est-ce qu'on peut observer ? On ne voit pas forcément très bien, je n'ai pas pris beaucoup de photos, je suis désolé, comparé à Paul. Au fond de ce terrain, on a une première zone qui est la zone la plus loin avec les poules et dans cette zone avec les poules, on a aussi une sorte de forêt jardin avec beaucoup d'arbres fruitiers et tout le long du grillage à poules, on a une petite haie fruitière qui donne à la fois à manger aux poules et à la fois à manger à Olivier et Joël. Donc ça, c'est un des principes qui est de favoriser les zones de bordure. D'accord ? Et donc un élément va à chaque fois remplir plusieurs fonctions. Il faut savoir que la fiante des poules au sein du poulailler va démultiplier la croissance des arbres fruitiers. Donc là, on a les arbres fruitiers qui sont dedans le poulailler qui sont beaucoup plus longs que les autres par exemple. Ça, c'est aussi un effet de bordure. On a une mare qui a été instaurée. Donc là, vous voyez sur la photo en haut à droite, là, vous avez des petits fauteuils. Vous avez une mare qui est juste à côté qui va aussi démultiplier les interactions d'un point de vue biodiversité qui va apporter beaucoup de des batraciens, des libellules qui vont concurrencer notamment les limaces qui pourraient nous embêter dans notre potager. Donc là, les différentes bandes qu'on voit devant, ce sont des espaces de potager avec différentes cultures. Cette photo, je l'ai prise assez récemment mais juste avant qu'ils replantent leurs tomates et leurs courgettes malheureusement. Ça aurait été plus sympa avec. On a le long du mur qui est un mur qui était complètement à nu, toute une haie fruitière avec des arbustes de la région, pommes, poires, prunes, cerises, pêches et puis des petits arbustes fruitiers et on a des rampantes. Au pied de ces arbres, on va venir planter des fraises. Donc là, c'est comme Paul l'a expliqué avant dans l'exemple de sa ferme, favoriser la verticalité. On va capter les rayons du soleil à chaque niveau. Les fraises qui poussent au pied des arbres vont ramper sur le sol. Ils ne vont pas du tout gêner les arbres et les arbres ne vont pas les gêner. Mais on va donc doubler la production. On va dire classiquement, on pourrait mettre un endroit où on ne fait qu'un verger, on ne met que des arbres fruitiers et un autre où on ne fait qu'un parc à fraises et on ne met que des fraises. Là, on arrive à faire les deux sur un même endroit et en plus de ça, on va voir qu'on a aussi planté d'autres légumes le long de ce mur comme des lentilles par exemple. Donc ça, c'est vraiment une application concrète de la permaculture dans un jardin. Un jardin là qui fait 200 mètres carrés. Donc 200 mètres carrés et ça peut s'appliquer bien sûr à des échelles beaucoup plus petites. Là, on va dans un autre jardin, celui de Denis que vous voyez ici sur la photo. C'est une photo qui est aussi assez récente qui va utiliser pareil la verticalité sur son terrain puisqu'on retrouve des oignons, ensuite on a une rangée de carottes, ensuite on a des tomates qui sont tout en haut de son potager. Donc là, la verticalité, on capte bien tous les rayons du soleil et de l'autre côté, ces tomates vont faire de l'ombre pour accueillir des plantes qui préfèrent l'ombre comme les salades ou encore les dessins. Et puis vous voyez derrière aussi les petites fleurs, c'est de la pré-réflerie puisqu'on va venir apporter un maximum de biodiversité encore dans cet espace. Un jardin en permaculture, ce n'est pas un jardin juste pour produire, c'est un jardin à la fois qui va être beau puisqu'on a tous envie d'avoir un beau jardin quelque part, c'est un besoin fondamental, c'est un jardin qui peut accueillir la convivialité, c'est un jardin qui va être utile et donc on va essayer vraiment de lier l'utile à l'agréable. Et donc là, on représente souvent, on recrée des espaces de potager, non pas comme on pouvait le faire à l'époque, l'après-guerre, tout ça, les jardins ouvriers où on a un grand espace où on a tout, entre guillemets, labouré le sol, on a mis la terre à nu, on a tout laissé, on a tout arraché, les plantes, tout ce qu'il y avait de vivant, on l'enlevait pour y mettre exactement ce qu'on veut et on a un terrain qui n'est pas forcément là on va intégrer chaque espace dans le jardin de manière à favoriser à chaque fois à la fois l'esthétique, l'utilité, la proximité en fonction du besoin d'entretien ou non et derrière la productivité puisqu'on va optimiser chacun de ces espaces. Donc voilà pour des exemples un petit peu qui s'appliquent à des particuliers. Moi par exemple, c'est pareil, avec ma conjointe on a un jardin, il fait 50 mètres carrés, c'est un tout petit jardin, pourtant on arrive à en faire un vrai petit coin de paradis avec plein de choses et puis on y prend vraiment plaisir à y être dedans, surtout pendant une période comme le confinement. Alors, une autre échelle à laquelle on peut aussi appliquer la permaculture, donc ça c'est un, c'est une friche qui est dans la ville de Rheim, donc la ville de Rheim c'est autour de Valenciennes pour ceux qui connaissent, donc en fait la commune de Rheim a cette friche là qui fait 2500 mètres carrés qui existe depuis plusieurs années au sein d'un quartier qui s'appelle Vicoigny. Depuis plusieurs années, les habitants aimeraient faire quelque chose de cette friche et donc là, ça fait un an et demi qu'on accompagne la ville de Rheim à aménager cette friche de manière participative avec ses habitants. Donc, c'est un exemple de friche aménagée en permaculture. On a donc repensé entièrement le projet avec un collectif d'habitants et pour ça, on travaille avec des facilitateurs, des personnes qui vont justement réunir les compétences de gestion de groupe parce que l'humain est très important dans un projet et c'est d'ailleurs ce qui est souvent difficile à gérer. Ce qui nous a amené à ce schéma-là, ce design-là que j'ai réalisé avec le groupe où on a repensé entièrement cette friche. Donc là, vous voyez, ça c'est un design de permaculture et c'est un aménagement d'une friche en square, en parc, en permaculture. Ce n'est pas un espace de maraîchage mais c'est bien un espace où on a intégré des jeux, vous voyez, vous pouvez lire pétanque peut-être, ballon, des jeux à la fois pour les adultes, des jeux pour les enfants, des espaces de convivialité, des tables de pique-nique et dans tous ces espaces, on a des zones de prairie-fleurie, on a beaucoup d'arbres et la majorité des arbres que vous voyez sur le plan qui sont les petites boules vertes sont des arbres fruitiers et on a un certain nombre d'espaces potagers, on observe un mandala sur le haut à droite du plan et ensuite on retrouve différents petits espaces de potager disséminés dans ce parc qui seront entretenus, gérés, cultivés par les habitants eux-mêmes et les productions seront redistribuées aux habitants. On observe aussi que tout le parc a été encadré par une haie qui est une haie fruitière qui va produire énormément de fruits et de petits fruits qui seront cueillis par les habitants du quartier. Donc là, on arrive à retrouver les besoins de chacun dans un parc. Ce n'est pas seulement un parc de jeux mais c'est un parc qui va regrouper différentes attentes et en plus, on va être dans l'abondance sur certains types de production comme sur les fruitiers. Donc voilà typiquement l'application de la permaculture au jardin, au parc et on peut l'appliquer à un balcon, on peut l'appliquer à différents espaces. Donc, je te repasse la parole, Paul. Ok. Merci. Je reviens vite fait sur la ferme une minute parce qu'il y a souvent quelque chose qu'on me demande c'est les rendements. parce qu'on va avoir moins, moi je n'avais pas mis d'arrosage permanent, je n'ai pas utilisé d'engrais, j'ai apporté du compost au départ, je n'ai pas labouré le sol. Donc, avec les associations et même aussi avec les arbres, vous voyez, il y a toute une partie qui est à l'ombre, je pense que ça a aidé énormément à tenir cet été-là. En 2018, il a quand même fait très chaud aussi. Donc voilà, ça c'est, vous voyez sur la gauche un pied de courgette, ils étaient tous comme ça, pas de souci de rendement et je ne les arrosais pas, ils avaient des salades autour qui ont permis de ne jamais laisser la terre à nu pendant la croissance de cette courgette. Vous voyez à droite en haut des poireaux mélangés avec des haricots verts, ça a marché. Et vous voyez un petit peu partout de la paille, etc. Vraiment, s'il y a quelque chose qu'il faut comprendre de la permaculture, c'est qu'il faut d'abord comprendre les écosystèmes avec lesquels on travaille. Ce n'est pas un ensemble de techniques, c'est d'abord comprendre vraiment ce dont tu as besoin une plante, comment fonctionne l'écosystème, qui est là-dedans. Complètement. Alors, Paul. C'est une chaîne libre, une bonne source où on se prendrait plein de cours. Pardon ? Allô ? Tu m'as dit quelque chose ? Oui, oui. Ah non, non, excuse-moi, je pensais que tu avais fini. Vas-y. Voilà. Bref. Donc, ça, c'est une chose. Alors, les micro-fermes, il y en a de plus en plus. J'ai trouvé récemment, je vous ai mis quelques photos d'une chaîne YouTube qui balance plein de micro-fermes. Je les mettrai en commentaire après. Donc, il y en a une en Suisse, là, c'est en France. Vous voyez, l'arbre est là, la taille des fermes est vraiment toute petite. C'est moins d'un hectare à chaque fois. Enfin, voilà. Tout ça pour arriver à des projets. Qu'est-ce qu'on pourrait faire sur le territoire ? Changer d'échelle, etc. Donc, pour faire la transition, je ne sais pas l'esclimate de couper. Pour faire la transition, il faut bien faire comprendre à tout le monde. Là, on vous a un peu présenté ce que nous, on faisait. Mais maintenant, la question qu'on se pose et qu'on vous pose aussi quelque part, c'est comment concrètement, tout ça, c'est bien beau, comment concrètement on peut effectuer cette transition et comment concrètement on peut répandre la permaculture et à différentes échelles. Et donc, on va essayer d'y répondre mais après, on continuera avec les questions-réponses pour répondre à ces questions-là. On a des superbes idées et donc, Paul va commencer avec sa conception de ferme. Vas-y. Ouais. Donc, là, c'était sur la gauche, vous voyez une petite ferme avec des serres, des champs, des buts, des choses comme ça. Alors, c'est un projet qu'on avait proposé à Saint-Jean-Squ'Appel qui pensait pouvoir nous filer un terrain. Pour le moment, ce n'est pas possible. pour faire une synthèse, on est à peu près sur un hectare. L'idée, c'est d'augmenter la valeur ajoutée d'un hectare. Un hectare, c'est 10 000 m². Pour donner quelque chose à comparer, par exemple, un hectare de blé, quand je regardais il y a quelque temps, c'était 200 euros la tonne. C'était il y a 2-3 ans. C'est un ordre de grandeur, 200 euros la tonne. Les meilleurs rendements, ça donne 10 tonnes par hectare. ça fait 10 tonnes fois 200, ça fait 2 000 euros de chiffre d'affaires pour un hectare de blé. Vous retirez toutes les charges qui sont liées à l'exploitation de cet état, que ce soit le prix des semences, les engrais, les produits phytosanitaires en tout genre. Ça donne à peu près 300 euros de valeur ajoutée du travailleur, de l'agriculteur sur ce champ. Alors qu'une micro-ferme, si on pense à tout ce qu'on peut y faire, on peut facilement arriver à 15 000 euros de valeur ajoutée sur un seul hectare. Pour ça, il va falloir transformer. Ça veut dire, pourquoi pas faire des pizzas le dimanche soir avec tout ce qu'on a, avec du blé qu'on fait dans la micro-ferme et des légumes qu'on a fait là. Et les vendre, faire de la vente directe, de la diversification. Et aussi, on a créé un endroit hyper agréable pour les plantes, mais c'est aussi hyper agréable pour les gens. Ça peut être un endroit qui pourrait être une école, en tout cas, aider l'éducation nationale à réduire les inégalités entre les enfants. Il y a des enfants qui ont des jardins et on a vu qu'il y avait des enfants qui n'en avaient pas. Et c'est très structurant de pouvoir jouer dehors, etc. Et aujourd'hui, on ne peut pas vraiment jouer dans les champs, c'est plutôt dangereux. Donc là, l'idée, c'est qu'on peut vraiment augmenter la valeur ajoutée qu'on fait à l'hectare, même du tourisme, etc. Et en même temps, optimiser, baisser les investissements nécessaires pour être viable, pour permettre un maximum de gens de faire la même chose à côté. En gros, si vous êtes une seule méga-ferme mécanisée, etc., vous diminuez le nombre de personnes qui peuvent vivre de l'agriculture. Et ce n'est pas vraiment l'idée, parce que les gens qui ne font pas de l'agriculture, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des Peugeot ou des Renault, et là, Renault, ça ne va pas trop. Ils travaillent chez Airbus. Enfin, voilà. C'est toute une économie qui va devoir changer parce qu'on a beaucoup moins d'énergie. Et donc, ça me paraît hyper important de baisser les investissements nécessaires pour baisser le chiffre d'affaires nécessaire pour permettre un maximum de personnes de revenir et de vivre de l'agriculture et des services connexes associés. Et donc, ça vous donne la petite image de droite. Donc, en orange, vous imaginez, c'était le village de Saint-Jean, ce qu'il appelle, voilà, vous avez les maisons, les artères principales, etc., entourées de plein de petits champs. Et chaque champ serait ce genre de micro-ferme. Ça pourrait recréer des pistes cyclables à l'extérieur du village. Ça pourrait recréer tellement de trucs. Et ça, c'est applicable. C'est applicable. Techniquement, il y a des terres qui sont autour de nos villages. Ça a certainement été comme ça avant 1960, avant tout ce remondrement, etc. Et c'est surtout quelque chose qui nous permet de changer de mode de vie et de passer de quelque chose en moyenne de 10 tonnes de CO2 par an à une tonne de CO2 par an qu'on va pouvoir séquestrer sur le lieu en remettant des arbres, en refaisant le lumus, etc. Voilà. Ça, c'est l'idée des ceintures maraîchères, même plus que maraîchères, des ceintures permacoles, on pourrait dire, parce qu'il pourrait y avoir plein d'autres choses à faire que juste des légumes pour entourer les villes et les villages du coin. Et aussi contribuer à nourrir Dunkerque et Lille qui sont très denses. La Flandre, elle est idéalement placée pour faire ça. Voilà. Donc, du boulot, je pense que si on voulait on pourrait en avoir. Je te laisse la parole, Louis. Merci. Du coup, ça, c'est un bel exemple concret que tu as super bien travaillé d'application et de transition concrète autour de nos villages et autour de nos villes. Et puis, donc là, toi, tu connais bien les Flandres, mais j'imagine en plus que c'est quelque chose qui peut s'appliquer à toute la France. Alors, je crois qu'en termes de timing, on a un peu dépassé. On va peut-être pouvoir passer, en tout cas, commencer les questions-réponses. Et puis, on va continuer du coup d'évoquer le sujet, notamment de cette transition. Je pense qu'il y a un sujet qu'on se pose tous parce que tout ça, des alternatives, on en connaît plus ou moins, mais concrètement, on se pose toujours la question comment passer à l'action ? Est-ce qu'on attend qu'il y ait quelque chose qui arrive ? Ou est-ce qu'il faut, nous, on peut faire quelque chose ? Donc, peut-être qu'on peut commencer à se poser les questions-réponses et puis nous, on pourra répondre au fur et à mesure sur cette thématique. Bonsoir Paul, bonsoir Louis. Donc, je vais poser une première question qui nous vient de Sébastien et qui nous dit que concernant les leviers pour amorcer massivement cette transition, un premier levier ne se situerait-il pas à la base dans les lycées agricoles ? Voilà, donc c'est une première question. Sans doute, il y en a-t-il d'autres ? En tous les cas, moi, j'en ai quelques. Vous voulez que je réponde, Paul ? Vas-y, vas-y. Parce que j'ai été dans un lycée agricole, donc c'est une bonne question. Quelque part, bon moi, j'étais dans un lycée agricole, mais je n'ai pas fait un bac agricole, j'ai fait un bac scientifique avec quand même une option sur l'agronomie. Quelque part, on nous apprend en effet les méthodes classiques de l'agriculture. On parle quand même de certaines pratiques qui sont intéressantes comme l'utilisation d'engrais verts. Mais en effet, ce n'est pas actuellement en lycée agricole qu'on parle du tout, du tout de permaculture ou que ce soit au contraire. Je n'en ai jamais entendu parler à cette période-là. Et même, je me pose la question si on parlait d'agriculture biologique, je ne sais pas. les personnes qui sortent des lycées agricoles, c'est des jeunes qui souhaitent s'intégrer dans le métier. S'ils apprennent différemment et ils sortent de ce lycée en connaissant la permaculture, alors, ça se développe peut-être. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, dans les lycées agricoles, on n'en parle pas. C'était quand même une guerre d'années. On travaille là-dessus et le lycée agricole d'Azbrouc essaie de faire plein de choses dans ce sens-là. Oui, voilà. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est si demain, les lycéens sortent de leurs études avec des convictions sur la permaculture ou d'autres pratiques, comme l'agroécologie, est-ce qu'ils auront les leviers, finalement, d'appliquer ce qu'ils ont appris ou d'appliquer les motivations qu'ils ont ? Et c'est ça la question première parce qu'aujourd'hui, là, on parle du système agricole. Le système agricole, aujourd'hui, est ce qu'il y a sûrement de plus verrouillé en France. C'est-à-dire que les agriculteurs, aujourd'hui, surtout les gros agriculteurs qui ont des centaines et des centaines d'hectares, ne choisissent plus la façon dont ils pratiquent leur métier. C'est notamment pour ça qu'on a un grand taux de dépression et même de suicide parmi les agriculteurs. Ce sont devenus des personnes qui doivent parfois simplement suivre les logiciels qui sont gérés par leurs acheteurs, ceux à qui ils achètent les graines, notamment, qui vont dire « Voilà, vous devez arroser à tel moment, même s'il peut vous arroser quand même, etc. » Et les agriculteurs deviennent, en quelque sorte, un petit peu des robots qui ne font qu'exécuter les tâches qu'on leur donne et qui sont pieds et points liés financièrement. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de continuer, 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 sinon, ils ne peuvent plus nourrir leur famille, ce qui est assez bizarre de dire ça d'un agriculteur. Puisque aujourd'hui, tout se résume à l'argent et donc, pour pouvoir vivre, il nous faut gagner de l'argent. Alors que l'agriculteur cultive normalement pour pouvoir manger, pour pouvoir vivre. Donc là, on a un système qui se mord un peu l'accueil à ce niveau-là. Donc la question, c'est oui, c'est extrêmement intéressant d'apprendre ça aux élèves, mais à condition qu'ils puissent le mettre en application. Et donc, à condition qu'ils aient les moyens à la fois d'avoir une terre, comme Paul, il me semble que toi, c'est une grosse problématique aujourd'hui. Et toutes les connaissances que tu as déjà eues, tu te retrouves bloqué parce que tu ne trouves pas de terrain. Il y a un problème en tout cas par chez nous. la terre, c'est sacré. Ça, c'est clair. Pour parler des leviers, aussi, la transition, elle viendra s'il y a des exemples qui marchent dans le coin. Il ne faut pas demander à des jeunes qui vont avoir 20 ans en sortie d'études de tout réinventer. C'est une pression familiale déjà énorme de changer son modèle. S'il n'y a pas en plus des exemples concrets, locaux qui sont prêts, ce n'est pas sur eux qu'il faut se baser en premier pour moi. Je pense qu'il faut aller voir des gens comme nous, des gens qui sont déjà en place et qui veulent vraiment y aller, qui sont prêts à se casser les dents pour montrer que ça marche, pour embarquer les autres. Il faut... Que par l'école, c'est important, mais ce n'est pas suffisant, je crois. Et si je peux parler d'un levier justement par rapport à ces terres, je rebalance juste une photo. Les terres, c'est le nerf de la guerre, sauf que, en fait, tout ce qui nous entoure dans le coin sert à nourrir du bétail. de la viande, peut-être que c'est bon pour la santé, mais en tout cas, je pense, c'est sûr qu'on peut limiter largement la quantité de viande qu'on mange par personne en moyenne en France. Là, sur ce graphique-là, vous voyez à droite la surface nécessaire à l'alimentation de la population en France. En rouge, c'est ce qui est lié à la viande. En rose, c'est le lait. Comme il faut en moyenne 10 calories végétales pour faire une calorie animale, si demain, on baisse notre ration carnée ou liée au lait, etc., des hectares, on en trouve et on en trouve la patate. Vraiment, tout plein. D'ailleurs, pour se rendre compte de ça, il y a un petit outil qui s'appelle Parcel, Parcel Up, là, j'ai pris Asbrook, par exemple. Ça nous donne la surface agricole pour nourrir les Asbrookois. en fonction de leur régime alimentaire et en fonction de si c'est bio ou si c'est pas bio. Il faut aller voir dans l'outil la façon de calculer ça. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, au mode actuel d'alimentation avec beaucoup de viande, 5 860 hectares pour nourrir les 20 000 et quelques Asbrookois. De mémoire, je crois qu'il y a 2 000 hectares de champs à Asbrook et 50 000 hectares de champs en Flandre. Donc, on a largement de quoi faire pour nourrir les gens ici. Mais ce n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. On exporte beaucoup notre production. Et la deuxième photo, donc là, j'ai changé les curseurs, j'ai tout mis en bio. Donc, dans cet outil-là, il baisse les rendements à l'hectare. ça nous permettrait par exemple, en permaculture de mettre plus d'arbres, etc. Mais j'ai aussi, vous voyez en bas à droite, il y a écrit réduction moyenne de la viande, 25 %, réduction très forte, voilà. Donc, on divise par deux et ça donne la même surface, en fait. Donc, si on travaille juste sur la culture alimentaire des gens ici, on peut vraiment se dégager des hectares pour faire mieux. Et je pense que c'est même mieux pour notre santé et aussi pour le bien-être animal en passant. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter sur les leviers pour actionner cette transition. Je pense que la culture est hyper importante et il faut aussi rassurer localement les agriculteurs. Eux, ils sont totalement pieds et poings liés au marché, au prix de marché, etc. si demain, la commande publique met son nez et dit on achète local tout ce qu'on mange, on vous laisse sur vos débouchés, on retrouvera les paysans qu'il y avait avant l'arrivée des supermarchés, etc. dans les années 60 et la grande concurrence. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si tu veux ajouter quelque chose. Oui. Sur le sujet, là, non. Il y a une nouvelle question, c'est comment appliquer ce système sur les fermes, sachant que la moyenne française d'une ferme est de plus de 50 hectares. C'est vrai que vous avez beaucoup parlé de le modèle que vous proposez souvent sur des petites surfaces. Est-ce que c'est transposable, applicable sur une plus grande surface ? Je me permets de répondre ? Vas-y. Donc, la réponse déjà est oui. C'est tout à fait envisageable d'appliquer ça sur des beaucoup plus grands espaces, sachant que ce qui est justement important quand on vise des espaces plus grands, c'est ce que j'ai expliqué précédemment, c'est le design. Pour ça, il y a un très bel exemple, c'est la ferme du Bec-et-Loin, qui est quand même une assez grande ferme, qui justement explique notamment dans son ouvrage précisément pour une ferme, les méthodes du design sont la base. Alors, la problématique que vous allez me dire, c'est oui, mais une ferme qui est déjà installée. C'est la problématique, j'ai envie de dire, qui est présente aujourd'hui pour une ferme d'un hectare comme pour une ferme ou comme une exploitation de 300 hectares de terrain comme on en trouve aujourd'hui chez la plupart des agriculteurs. Pour une personne, on va avoir des hectares et des hectares de terrain. Donc, à partir du moment où on veut amener les choses, repenser les choses en permaculture, une transition est nécessaire. Et les transitions, souvent, c'est douloureux. Les transitions, ça demande de faire des choix. Et la difficulté, quand on est fermier, quand on cultive, on sait souvent de ne pas avoir énormément de ressources pour faire ces transitions. Donc, c'est, encore une fois, s'engager dans une réforme de toute son exploitation, ça peut paraître quasiment impossible. Mais, pour redire la question, pour répondre à la question, l'application de la permaculture sur des grandes fermes s'applique très, très bien. On a d'ailleurs, quand on design, on a d'ailleurs des zonages qu'on va définir sur une ferme. Et souvent, nous, dans nos projets, quand c'est à petite échelle, on atteint souvent la zone qu'on appelle jusqu'à la zone 3, alors que dans un design global, on va aller jusqu'à la zone 4, voire la zone 5. Donc, c'est beaucoup plus intéressant d'appliquer la permaculture sur une certaine surface critique quand on veut vraiment recréer un écosystème cultivé avec de bonnes interactions et une bonne résilience et une bonne capacité d'érapatation. Ce qui nous amène à la question de la transition. Je ne sais pas si tu veux rajouter un truc par rapport à ça, Paul ? Oui. Moi, sur 50 hectares, être un seul actif agricole sur 50 hectares, pour moi, c'était impossible de le faire sans mécanisation. Et ce que je proposerais aux gens qui ont 50 hectares et qui veulent changer, c'est justement de trouver 49 autres porteurs de projets agricoles en permaculture en micro-ferme. Chacun leur achète la terre. Il a du cash à ne plus savoir qu'en faire, je crois. Et c'est parti. Il faut aussi se dire qu'aujourd'hui, le monde agricole revend des terres pour des terrains à bâtir. On arrive à des prix qui dépassent l'entendement quand tu as 25 ans, 30 ans pour acheter, je ne sais pas moi, les prix, c'est même plus que 100 euros l'un mètre carré pour un terrain viabilisé qui était une pâture il y a encore deux semaines. Et il n'y a rien du dessus. Donc nous, en tant que non-issue du milieu agricole, de toute façon, on est tondus pour se loger. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un agriculteur qui a un hectare et qui le revend à un non-issue du milieu agricole, s'il le vend même 2 euros ou 3 euros ou 5 euros le mètre carré, ce qui fait 50 000 euros l'hectare qui est énorme aujourd'hui. Il a sa fère, il s'en mêlera. Bref. Mais ça peut peut-être permettre de racheter une partie de l'outil qui deviendrait obsolète, l'outil industriel. Enfin, je ne sais pas, un robot de traite avec, je ne sais pas moi, avec les stabulations, etc. Ça fait partie de l'actif à racheter. un groupement de 50 petits porteurs de projets de micro-fermes qui ont besoin chacun d'un petit capital pour avancer, genre 50 000 euros pour l'achat du terrain et l'achat des serres, etc. Ça match, en fait. Il peut même revendre un peu plus cher son terrain. Il peut retrouver preneur pour faire autre chose. C'est ça que j'essaie de dire depuis tout à l'heure et ce sera gagnant pour tout le monde. Aussi bien ceux qui veulent se lancer à avoir un logement et avoir un lieu de travail une ferme que celui qui a un outil qui tient, par rapport aux enjeux que je vous ai montrés au départ, qui ne va pas pouvoir tenir la route des décennies et des décennies. Voilà. Moi, je ne suis pas très concis. Ce que tu dis, c'est aussi que, évidemment, demain, il faudra beaucoup plus de personnes qui travaillent dans le maraîchage et dans l'agriculture. Oui, oui. C'est le troisième pilier de la permaculture. C'est l'idée du partage équitable des ressources et là, quand on parle des ressources, c'est du terrain. Sans terrain, on ne fait pas grand-chose. Bien sûr. J'aurais souhaité vous poser une question sur quelle est votre pensée sur les initiatives 4 pour 1000. vous savez, ces initiatives qui permettent, enfin, qui s'engagent, finalement, qui engagent les agriculteurs à réintroduire 4 pour 1000 de carbone dans le sol par an par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, de façon à permettre la séquestration, de façon à permettre à réintroduire la vie dans la couche vivante finalement du sol. Bien évidemment, ça reste de l'agriculture productive, mais est-ce que ce n'est pas une solution que l'on peut généraliser de façon à ne pas rester dans ces solutions d'agriculture intensive qui, finalement, sont en train de détruire à la fois la biodiversité et contribuer d'un autre côté au réchauffement climatique. Alors, vas-y, Louis, si tu veux comment dire. Pour y répondre assez rapidement, je dirais que c'est toujours une bonne initiative, c'est toujours un premier pas, mais quelque part, c'est vraiment peut-être à côté de la plaque par rapport à des vraies installations qui sont très simples à faire, comme par exemple la plantation de haies, les bocages, c'est vrai que c'est des choses qu'on a, le nombre d'arbres qu'on a détruits pour avoir, moi j'ai grandi à la campagne et quand je sortais de mon jardin, je regardais, je voyais l'horizon, je voyais l'horizon, c'est-à-dire c'est le désert, les champs joués c'est le désert, vous regardez ça par exemple en hiver ou quand vous avez pu culture, c'est du sol à nu sur des hectares et des hectares à perte de nu et donc l'implantation des haies donc d'arbres champêtres et justement pourquoi pas d'arbres fruitiers entre des parcelles de champs, ça, ça permet vraiment de stocker du carbone de manière très efficace mais ça permet aussi de ramener des habitats pour la faune donc accentuer énormément la biodiversité de ramener des fleurs pour les pollinisateurs ça permet de stopper l'érosion puisqu'on a une énorme érosion des sols qui se fait on perd des tonnes et des tonnes de sol en Europe puisque un sol à nu justement ce n'est pas naturel et donc voilà merci Paul et donc un sol à nu s'érode et donc la terre est lessivée à chaque pluie donc quand on réimplante des arbres on va avec leur système racinaire on va stopper l'érosion on va stocker l'eau on va éviter justement les inondations et on pourrait encore en citer énormément sur l'intérêt de l'arbre dans la culture donc déjà si on obligeait il y avait une loi qui obligeait les agriculteurs à réimplanter des haies à chaque parcelle je ne sais pas avec une règle par exemple de 1 hectare dès qu'on a plus d'un hectare et encore ça ne serait pas beaucoup il nous faudrait ça serait déjà beaucoup avant de mettre des haies on met des haies déjà ça ça serait un impact concret sur notre environnement et sur justement l'impact carbone sauf que bon pourquoi on a dégommé les haies parce qu'on avait des tracteurs de plus en plus gros et donc on ne voulait pas s'embêter avec des choses et puis on ne voulait pas du coup avoir du mal à passer avec les machines du coup tu voulais peut-être rajouter un mot Paul vu que tu l'as dit oui mais je pense que tu l'as dit on peut faire vraiment beaucoup mieux que le 0,4 pour 8 mais vraiment beaucoup mieux et il faut faire beaucoup mieux je parle des 0,4 pour 1000 dans la séquestration du carbone dans le sol et non pas de la séquestration du carbone même dans le sol en fait même dans le sol aujourd'hui les agriculteurs mais même les maraîchers ne font très peu de paillage dès qu'ils sont sur plus d'un hectare faire du paillage c'est dur et réussir justement à séquestrer du carbone c'est remettre du carbone sur le sol c'est de remettre de la paille sur le sol parce que les champignons attaquent ça on a un autre problème en plus par chez nous en Flandre c'est que ce carbone on va l'avoir de moins en moins avec le développement des ENR high-tech type méthanisation parce que la paille plutôt que de la laisser sur le champ on va la mettre dans un méthanisateur pour faire du méthane c'est H4 il y a du carbone là-dedans on le brûle ça fait du CO2 mais en même temps ça fait de l'énergie et en sortie de ça on a une sorte de on peut appeler ça un compost mais ça ressemble mais ça pue et ça n'a pas de carbone ça va agir comme un engrais qu'on va remettre au sol alors que la paille permettrait directement sur le champ de faire beaucoup plus que ces 0,4 pour 1000 et la paille demain c'est ce avec quoi on va se loger c'est un matériau génial de construction pour isoler etc j'ai l'impression qu'on fait avec la paille ce qu'on ferait avec un pullover plutôt que de le mettre sur soi on le brûle pour faire une flamme le débat sur le carbone dans le sol il faut vraiment le poser même à l'échelle des grands agriculteurs il y a des grands agriculteurs dans le coin qui sont passés en semi-direct sous couvert c'est à dire qu'ils mettent toutes les plantes une fois qu'ils les ont récoltées enfin qu'ils ont récolté ce qu'ils voulaient ou des engrais verts ils vont coucher au sol ces plantes là qui vont se faire manger par les champignons etc et ils ne labourent plus ok de faire ça pour les grandes cultures le temps que la transition des petites fermes etc prennent le relais mais on ne doit pas s'arrêter là parce que sinon encore une fois que font tous les français qui travaillent dans des industries qui ne sont pas durables moi c'est vraiment on le voit sur le schéma d'en bas c'est juste permettre de mettre très peu de gens dans les champs pour mettre les gens ailleurs mais est-ce que c'est vraiment encore ce qu'on a envie de faire maintenant est-ce que c'est ce qu'on peut encore faire moi personnellement je crois que c'est non vraiment je vais sortir de ce truc là Michel oui Alain oui donc j'ai un autre type de question tout à l'heure dans un des dans une des diapos on remarquait que finalement un français aujourd'hui produit 10 tonnes de CO2 par contre et qu'avec la permaculture ça permettrait de descendre une tonne de CO2 par an c'est mon objectif je ne sais pas si ça marche c'est mon objectif d'accord mais mais alors mais pour continuer dans ton regard et dans ton objectif est-ce que vous avez imaginé finalement aujourd'hui on sait que l'on consomme chaque en France 2,7 planètes par an là je parle du jour du déplacement est-ce que l'on a une idée avec la permaculture finalement de la consommation des ressources de la planète son objectif c'est d'être en dessous c'est de c'est d'aligner capacité de la planète avec empreinte écologique c'est c'est de rester en dessous c'est son but après on explique des façons de faire etc Louis si tu me permets juste parce que je voulais le mettre vraiment ça me paraît vraiment important dans tout ce qui est politique etc ce slide là je peux l'expliquer bien sûr c'est pour ça que c'est bleu blanc rouge c'est ça on parlait des 10 tonnes de CO2 c'est la moyenne quand on prend toutes les émissions des français ouais je n'ai pas bien compris le son n'a pas fonctionné mais je vous montre juste ça par rapport aux 10 tonnes de CO2 par français ce 10 tonnes c'est l'ensemble des émissions de tous les français divisé par le nombre de français mais ça cache beaucoup de disparités le 1% les plus émetteurs des français émet 50 tonnes de CO2 par an alors que le pourcentage le plus bas est à moins d'une tonne 50% des français émettent moins de 7 tonnes de CO2 par an et ce qui est très intéressant c'est le rouge là c'est qu'on voit que la moitié des émissions de CO2 en France sont liées aux 20% les plus émetteurs il y a en termes de justice sociale pour l'avenir etc il faut limiter le mésusage on ne peut pas permettre notre objectif c'est 2 tonnes de laisser certaines personnes en émettre 56 et si on se met au niveau mondial ce genre d'inégalité on le voit de façon encore plus frappante les 10% les plus pauvres aux Etats-Unis parce que là c'est vraiment les moins émetteurs aux Etats-Unis sont à 3,6 les 10% les plus émetteurs sont à 84 tonnes c'est les moyennes comme pour le climat ça dit pas tout il faut regarder dans le détail et on peut trouver des gros viviers d'économie en tapant sur des choses qui ne concernent pas forcément tout le monde mais voilà c'est tout ce que je voulais dire toutefois on sort dans tes deux graphiques on sort quand même du champ de l'alimentation et on intègre dans ces graphiques là le transport et l'anophage le transport compris je me ferais peut-être du coup je vois le temps qui passe je ne sais pas si on a d'autres questions aussi encore après je ne sais pas combien de temps on a le droit de dépasser la conférence peut-être là on parle on est beaucoup sur l'agriculture et c'est un quelque part c'est un débat à l'échelle en tout cas de l'agriculture aujourd'hui qui est compliqué qui se joue aussi de manière politique il faut le dire puisque si demain on veut avoir une vraie transition de l'agriculture qui soit globalisée qui ne soit pas simplement des petits exemples à droite à gauche il faut évidemment qu'il y ait une aide aux agriculteurs pour faire cette transition et donc ça là je m'en remets du coup à une échelle que je ne peux pas pas influencer qui est du coup l'échelle qui est plutôt politique et aussi qu'il ne faut pas du tout négliger qui est même peut-être aussi plus importante qui est les grandes entreprises qui sont derrière tout ça et donc c'est évidemment notre modèle économique au niveau de la société avec les grandes firmes qui vont derrière gérer à la fois la production des agriculteurs et puis la revente de ce qu'ils vont faire par contre j'aimerais bien nous ramener un petit peu les pieds sur terre et vous dire que on est tous en capacité aujourd'hui de faire changer les choses et même si on peut se dire on peut être démotivé en voyant en voyant tout ce système toute cette grande machine qui avance et qu'on n'arrive pas à arrêter on est tous acteurs aujourd'hui de ça à n'importe quelle échelle et c'est là où je vous invite en tout cas à vous poser la question et à vous dire qu'est-ce que moi je peux faire à mon échelle et je peux vous donner quelques exemples qui sont très concrets qui vous permettront demain de voir peut-être le changement autour de vous c'est Gandhi qui disait ça qui disait soyez le changement que vous voulez voir dans le monde il n'est pas tout à fait tort à n'importe quelle échelle qu'on ait un jardin un balcon un appui de fenêtre on peut déjà commencer peut-être à cultiver on peut déjà commencer à faire des choses quand on a aussi des voisins on peut parler avec les voisins et on peut essayer de se dire tiens on a un espace dans notre commune on aimerait bien peut-être y replanter quelques arbres on aimerait bien peut-être y cultiver des choses et puis on peut demander à la mairie les mairies sont aussi là pour ça surtout dans les petits villages souvent on a un rapport qui est assez facile à faire avec les mairies on a aussi des mairies de quartier pour les villes qui sont plus grandes on a tous la possibilité d'agir finalement de prendre des décisions ou essayer d'entraîner des collègues des amis avec nous c'est pareil dans notre entreprise si jamais on travaille dans une entreprise souvent il y a des espaces verts dans l'entreprise moi je vois de plus en plus on accompagne d'ailleurs des entreprises qui vont dans cette démarche là alors c'est souvent pas l'entreprise qui décide de lancer des projets comme ça de jardin partagé etc c'est souvent les collaborateurs et les salariés qui en font la demande donc potentiellement vous dans votre entreprise vous pouvez vous allier avec d'autres collaborateurs avec qui vous travaillez pour essayer d'investir ces espaces là et demain si on veut faire avancer les choses il faut tous s'y mettre et c'est comme ça qu'on va avoir un vrai changement qui va s'opérer puisque si on s'y met tous et qu'on n'attend pas d'ici quelques années on va se regarder puis on va dire finalement on a déjà fait un sacré bout de chemin alors que c'est simplement commencer un premier pas c'est pas non plus d'un coup dans sa vie tout changer comme disait Paul c'est peut-être réduire sa consommation de viande et c'est plein d'autres c'est plein d'autres exemples et chacun peut avoir des exemples qui soient accessibles peu importe ses moyens peu importe ses revenus on a tous on a tous des choses qu'on peut faire donc moi je vous inviterais plutôt déjà à vous poser cette question et à voir comment chacun vous pouvez avancer on a encore quelques questions mais comme effectivement le temps file c'est pas qu'on a une heure limite mais c'est que les gens ont des activités à reprendre derrière et je pense notamment s'occuper des enfants ce genre de choses et je vois que le nombre de spectateurs diminue donc c'est que des gens sont en train de partir on a encore des questions importantes alors on a une question des questions de Louis qui sont qui sont très très précises et je me demande si vous serez capable de répondre là directement ou si vous ne pourrez pas lui envoyer une réponse plus tard parce que c'est quasiment un projet qui vous demande avez-vous une évaluation pour 10 hectares par exemple de la main d'oeuvre nécessaire entre permanent et saisonnier le matériel adapté à ce type d'agriculture que proposez-vous pour une agriculture de montagne comme l'aubrac par exemple avec de grandes surfaces d'herbage d'élevage et ce mode de production implique-t-il une rotation des cultures sur plusieurs années déjà il y a plein de questions en effet il faut envoyer une réponse pour envoyer une question par mail réponse par mail oui mais après la permaculture c'est un ensemble de techniques de pratiques et une éthique en fait et on peut tous y trouver des réponses par rapport à ces projets même sur 10 hectares en montagne il y a des choses et puis c'est tellement dépendant de la commercialisation de tous les services qu'on va pouvoir faire sur place on ne peut pas être on ne peut pas être partout à la fois si on fait plusieurs services sur la ferme aussi bien de l'accueil d'enfants que de la restauration que du maraîchage ça dépend vraiment du projet l'idée juste c'est des synergies c'est un lieu plusieurs fonctions et qui répondent à un vrai besoin local voilà ça je ne peux pas dire et je vois une autre une autre question de Victor Noto qui dit qu'en agriculture de conservation à grande échelle on peut stocker 20 tonnes de carbone et par an c'est super autant voire plus que les forêts lors de notre dernière visite au Bec et Loin je sais qu'ils sont en train de faire une étude sur la séquestration du carbone sur le site parce que forcément il y a énormément de compost qui est ajouté etc qui est produit par la ferme mais qui vient aussi récupérer je pense que c'est le cas où ça peut facilement être mis en place récupérer les déchets des villes en fait en permaculture il y a quelque chose d'hyper intéressant c'est les lisières c'est les frontières c'est deux mondes différents aujourd'hui si on met une micro-ferme autour d'Esbrook je trouve que c'est hyper intéressant de récupérer tout ce qu'on peut comme matière qui viennent des jardins et qui vont d'habitude en déchetterie et donc là on peut directement stocker aussi sous forme de compost une fois composté ou directement en le mettant sur sol du carbone qui vient d'ailleurs et qui est habituellement un déchet qui n'est pas forcément restocké mais qui est peut-être largué dans l'air voilà c'est tout ce que je peux répondre à Victor en deux secondes ce qui est sûr Victor c'est que la permaculture s'applique à chaque contexte donc nous on serait tous des permaculteurs si on te disait c'est ça la solution parce que justement il faut passer par une grande phase d'observation de ton terrain et si jamais tu es vraiment intéressé par la méthode je t'invite à te renseigner justement sur le design permaculturel et aujourd'hui la bible de la permaculture c'est l'ouvrage vivre avec la terre qui est sorti par la ferme de Bec et Loin dans lequel tu trouveras exactement toutes les réponses si tu veux concrètement te lancer dans un projet mais ce qui est important c'est de prendre le temps de bien concevoir et de bien penser son projet avant de se lancer sinon tu vas perdre beaucoup d'énergie par la suite après c'est pas un ensemble de techniques vraiment pas et c'est l'idée de réussir à vivre dans les limites de la planète l'agriculture à grande échelle encore une fois moi je la remets vraiment en question à terme bien sûr voilà écoutez je vous propose puisque vous avez fait le tour un peu des autres questions si éventuellement des personnes ont des questions supplémentaires ils peuvent peut-être nous les envoyer par mail et on vous les transmettra si vous êtes d'accord Paul et Louis pour y répondre nous allons clôturer cette conférence merci beaucoup pour vos interventions je lisais le compte-rendu d'une grande consultation qui a été lancée par plusieurs ONG dont la Croix-Rouge ou mec.org de WWF la consommation locale l'agroécologie la permaculture sont des sujets qui ont été fortement plébiscités par 165 000 participants je crois ce sont des sujets qui viennent de plus en plus voilà qui sont de plus en plus d'actualité on est alors bon on est en train de sortir a priori de la crise du Covid en tout cas les chiffres sont plutôt encourageants actuellement mais mais malheureusement on a enfin on a pris conscience aussi de certaines fragilités de notre système et certains s'attendent d'ailleurs à ce qu'ils soient davantage fragilisés on enchaîne déjà là avec la sécheresse qui est repartie dans notre département et avec des questions qu'on peut se poser de manière assez qu'on peut se poser effectivement qu'on a en droit de se poser sur sur la question de notre indépendance alimentaire et notre capacité dans les années à venir en tout cas à nourrir notre population donc on est face à ça nourrir notre population oui mais comment en étant respectueux de l'environnement bah c'est possible voilà la conclusion de ce soir il ne faut pas se dire que l'agriculture intensive est le seul moyen de faire face à l'augmentation constante de la population au contraire en venant sur des modes plus petits à des échelles plus humaines on peut apporter une vraie réponse à cette question de comment se nourrir demain comment avoir une alimentation saine et pour tous surtout et réduire les inégalités je ne sais pas si Alain tu voulais rajouter quelque chose ouvre ton micro je disais c'est parfait ce que tu viens de dire me convient me convient bien et c'est vrai qu'on peut remercier Louis et Paul pour leur intervention c'est un autre regard sur sur la façon finalement de nourrir les gens moi je retiens ce que Louis avait dit finalement un jardin permaculture ça doit être beau ça doit être convivial et ça doit être utile et c'est vrai qu'on y retrouve là trois axes qui doivent nous permettre de construire une société un peu plus conviviale un peu plus humaine un peu plus avenante et un peu plus respectueuse finalement de la planète que l'on essaie de défendre pour ceux que l'on connaît particulièrement que l'on essaie de défendre pieds et comment main levée vent debout parce que il est grand temps il est grand temps de faire quelque chose pour elle et pour nous et pour nous bien évidemment merci à vous et bien sûr cette transition elle est possible aussi avec les agriculteurs Paul et Louis l'ont bien exprimé dans leurs propos je pense il n'est pas question d'opposer les modèles mais d'accompagner les gens vers cette transition c'est compliqué parfois de se remettre en cause mais il y a des gens qui sont là aussi pour accompagner justement et faire prendre conscience et aider voilà on va mettre fin à cette visioconférence vous annoncez la prochaine qui sera sur un thème assez éloigné enfin un peu différent qui est la culture le mot est éco et commun finalement c'est vrai que notre culture la diffusion de notre culture a beaucoup souffert en tout cas pendant ce confinement on a eu de nombreux spectacles de nombreuses représentations qui ont été annulées et le centre André Malbrock malheureusement en a fait les faits voilà et donc son directeur Philippe Leclerc viendra parler avec nous jeudi prochain à 18h de la culture et de sa vision de la culture merci merci à tous merci merci encore à nos intervenants et puis voilà nous aurons l'occasion encore une fois de rédiger nos cahiers de la transition ça avance ça avance on va les sortir tous en même temps en fait donc je sais que certains sont peut-être impatients mais ça progresse bien et on devrait avoir une belle publication à vous présenter à la fin de ce cycle de visioconférence la dernière aura lieu le 4 juillet voilà merci à tous et bonne soirée merci merci beaucoup merci au revoir merci merci à vous à vous à vous Sous-titrage FR ?